Salut Youtube, bonjour, bonjour et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Kerbal Space Program. Lors du dernier épisode, nous avons tenté de mettre en place une mission vers Duna qui s'est perdue, lamentablement aujourd'hui, pour cause de manque de communication. Donc on va essayer de remédier ce problème, mais nous avions quand même eu l'opportunité de ramener énormément de science grâce à la mission triomphale de Lucky Kerman qui était notre nouvel recrut, qui était chargé un petit peu de supplé Valentina qui nous avait perdu précédemment. Je vais regarder un petit peu ce qu'on peut recruter. L'engineer pour l'instant on n'en a pas trop besoin, on a deux pilotes actifs mais Néline elle a pour l'instant pas d'expérience, donc à la limite on va l'utiliser en space plane. Et Lucky et Bob sont en fait assez expérimentés. Alors, à explorer le Explory Moon. Je vais faire un rendez-vous avec deux vaisseaux. La station orbitale c'est bien court, la station orbitale tôt du minuit sera plus tard, satellite et satellite. Ok, est-ce qu'on peut l'upgrade ? Je me dis qu'on a un million cinq, si j'upgrade ça me fait plus de contrats, peut-être plus de possibilités. Synchronous orbit of Minmus. Alors orbit of Kerbyn. Ce qu'on va faire c'est qu'on va... Du coup, avant toute chose, on va essayer de lancer des satellites de communication autour de Moon. Pour nous permettre de mener des missions un petit peu plus audacieuses. Si je puis dire. Alors d'ailleurs, on va commencer par designer un satellite de com. Alors, la RA15. Là, comme ils font comme ça, elle fait quoi ? Alors, je ne sais plus exactement comment fonctionnent les puissances de... Les puissances, mais bon, en tout cas, celle-ci est beaucoup plus puissante que celle-là, par exemple. Elle va se prendre la RA15, je pense. C'est une grosse coupole quand même. Elle n'est pas plus petite ? Je pensais pas que ce serait aussi gros. Bon, c'est pas grave. On va se mettre, évidemment, des fuel tanks. J'ai ramené mon petit Kerbal Engineer en coin. Hop. Hop. Un petit mot de terme. Sous la forme d'un... Parc. Voilà. Post-Way, très bien. Très grosse Alta-V. C'est parfait. Du coup, ce qui va nous manquer, c'est des batteries. On va dire celle-ci. 3. Et des panneaux solaires. Donc, ceux-là, ils sont un petit peu moins chers. Ils sont un petit peu moins lourds au-dessus. Je crois, voilà. Et donc, si je les étends... Allez, ils sont quand même pas mal bloqués par la couple. Je vais regarder vite fait. Si on peut pas... Ce qui nous manque comme science pour récupérer une antenne de relais un peu plus petite, pardon. Parce que là, on est dans ces 7 garbines. On va pas avoir besoin de truc de foufou. Precision Engineering. R2. Il nous faudrait 162 science. Là, c'est un petit peu plus petit que la... R15, je pense. Ah, il y a quand même le sismographe aussi. On en a récupéré. C'est une bonne idée. Bon, l'objectif suivant, ça va être de chopper la R2 pour se faire un petit relais tranquille. Dans le coin. Mais bon, déjà, on va là. On va continuer notre satellite. On va s'assurer que tout ça soit bien contrôlable grâce à une... ...reaction huile. Voilà. Et maintenant, on va faire une belle vidéo dessus de tout ça. On fera pour l'objectif de mettre globalement en orbite de mouille. Oui, un découpleur. Parfait. Il y a un gros museau, mais bon. C'est pour ça que j'aurais aimé une antenne relais un petit peu plus petite. Mais on va faire un reversant. Je pense qu'un poodle est largement assez. Ouais, 6.000 de delta V. Pour une fusée qui n'a pas coûté grand-chose. Allez, 7.000 avec son largement suffisant. Le but de se dériver en orbite avec cette fusée. Avant de faire des trucs débiles, on va se mettre quand même du... Une réaction huile. Ça permettra d'éviter des déconvenus. Voilà. Alors, c'est probablement pas optimisé comme forme, mais bon. Est-ce qu'on a vraiment besoin de boosters là-dessus ? À peu près du coup que non. De toute façon, on a pas mal de thunes d'avance. Autant dire qu'on devrait être bien. Boum, boum, boum. Je détache le ferring. Je détache le satellite. Et je démarre le spark. On va peut-être même mettre un robot d'hine-octo ici. Quelque part dans le coin. Pour contrôler la fusée si jamais il y en a besoin. De la faire crasher, par exemple. Pour éviter de laisser traîner des débris. Mais c'est pas mal, ça. C'est pas la fusée la plus belle qu'on a faite. Mais il ne coûte pas cher. On va appeler comme ça. Et comme ça, on saura où on est. Et du coup, l'objectif, ça va être de se mettre en orbite de Moon à à peu près 500 km d'altitude, je dirais. Un petit peu moins, peut-être. Et d'avoir au moins trois satellites qui tournent de façon synchrone. Pour avoir une couverture permanente. Si vous voyez un symbole phallique là-dedans. Hein ? C'est compréhensible. Du coup, on n'a pas mis de carbone engineer, ça peut-être. Et problème ! Qu'est-ce que j'ai foutu ? Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Probablement. C'était impressionnant ! Eh ben oui, on est à 0.82 de phrase to wait. C'est un petit peu pourri. Du coup, hop, hop, hop. Hop, qu'est-ce que ça donne ? C'est pas mal. Ouais, on est quand même à 6000 de Delta V. Oh non. Je vais vouloir faire trop. Ça aurait été arrivé à un point où ça ne servit plus à rien. Je rigole. Je rigole. Je rigole. Il faut du temps pour monter en puissance. Bon, c'est pas mal. On va faire, c'est pas rabaisser tout ça. Déjà. Oh, regoro. Autre technique habituelle. Est-ce que c'est pas mal, hein ? Structural, un petit coupleur. Juste avec des hammer, ça devrait suffire. On va se mettre des petits connes au-dessus. Je vais mettre en bon sens ça encore mieux. Voilà, merci. Alors, du coup, et vous revenez par là. Bim, démarrage des boosters en même temps que lui. Toi, on se découple. Yep, on se découple là. Et on lance le moteur principal. À ce moment-là, le poodle. Le problème, c'est qu'il a une super grosse ISP en droid. Mais que dans l'atmosphère, il y a tout pour accès. C'est exactement ça. Dans l'atmosphère, il y a 90 d'efficacité. Et 350 en... On vole... Non, à peu près, je dirais qu'on vole... 1 000, 3 000. 5 000, 3 000. C'est un skipper, ça marche aussi. Le poodle, du coup, il est bien. On vole. Une fois que la machine est déjà lente, c'est... Trask to wait. On va se mettre à 1 000, c'est pas mal. Hop. Pareil pour nos amis, les boosters. Ça ne sert à rien de bourré dedans. Voilà. Voilà. Bon. Lancement de commsat. Troisième tentative. On espère être moins ridicule. Let's be moins ridicule. Là, ça, c'est mieux. Ça va vers le haut. C'est dans le bon sens. On a une bonne manœuvrabilité. Par contre, il va tout balancer en même temps. Et ça, c'est pas bien. On va devoir ruser. On va devoir ruser. Je comprends mieux le souci. C'est qu'on va pas dans le bon sens. Allez, c'est pas grave. On va dire qu'on a rien vu. Décidément, vérifier le staging avant de lancer, c'est une bonne idée. Et tout ça, c'est pas grave à la mitter. Ça aurait été ridicule. À part qu'on aurait perdu quasiment toute notre Delta-V. Ouais, donc on a installé... Et on a fait un petit tour des mods. Ce qui nous a permis d'installer... Carbon Unanswer. Et du coup, une espèce de terrain... Avec des villes qui apparaissent. Et c'est joli. C'est mignon, en tout cas. Encore 2000 de Delta-V sur le lanceur principal. Ouais, heureusement qu'il a effacé une partie des trajectoires. Parce que ça a commencé d'être un petit peu encombré en orbite d'istime. Alors. On va planir notre tir. Le but va être de se mettre sur une orbite de transfert. Petite centaine de kilomètres. Une fois qu'on se conserverait le transfert, on déplorer la coiffe et les panneaux solaires pour s'alimenter en électricité. Et après, on va aller vers Moon. On va voir sur cette charge-borne. Ah, par contre, avec cette chronologie, du coup, on n'aura peut-être pas assez pour se mettre sur une bonne trajectoire qui va bien. Vu qu'on a déjà quasiment grillé tout ce qu'on avait en carburant. Il va falloir que je revoie mon staging pour un prochain lancement. Et toutefois, si ici, il se déroule à peu près correctement. Il ne reste 3 à 4 en 13 mètres secondes, ce n'est pas du tout suffisant. Ce n'est pas grave, ça veut dire que l'étage inférieur finira sa course dans l'atmosphère. On va aussi, 319, 101, on va dire que c'est bon. Hop là. On va déployer tout ça. On va déployer tout ça. Oh, t'aimes bien qu'il déployait 3 en même temps, d'ailleurs, j'aurais pu faire un action group. On va pouvoir allumer le Spark en même temps que le reste. Quel détachement. Salut à toi, boeuf du 59. Mais il est énorme ! Lui, c'est un très gros symbole phallique en espace. D'ailleurs, c'est bien pour ça que les... C'est bien pour ça que les gens lancent des satellites dans l'espace, pour avoir des énormes symboles phalliques. J'ai aimé plus mon Starburn in... Oh, c'est pas grave. Ils étaient se vanqués. Et moi, décraser votre sale sèche ! Merci pour ton follow, boeuf du 59. Très beau pseudo, d'ailleurs. Je dois admettre que... Je t'ai bien creusé la tête pour celui-là. Et j'aime bien. Mais c'est vrai, toi, comment vas-tu ? Je suis encore en train de me débattre un petit peu avec mes vertèbres. Enfin, c'est surtout elles qui se débattent. Oh, on a payé plein de trucs, on s'est cru dans un film de Megal B. Hop. On est bon. Ah, parlons boeuf du 69, j'avais pas vu autant d'ourmains. J'ai cru que c'était boeuf du 59. Qui aurait été encore mieux. Je ne dis pas qu'il y a des boeufs dans le 59, je dis juste que ça fait une bonne partie de la population. Je le sais, j'en fais partie. Du coup, la poeuf, ça s'en fout. Ce qu'on va viser, c'est Moon. T'es où, t'es où, t'es où, t'es là-bas. Hop là. L'éminosité des moyennes, il manque du contraste. Ouais, on est du côté... On est du côté sombre aussi. Où tu parles de même webcam. Je reviens tout palo. Dans la partie sombre, on ne voit rien, effectivement. Oui, 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 mais ça va changer. Ne t'inquiète pas, dans quelques instants, on va arriver au soleil. Et tu pourras admirer... Je suis toujours aussi beau. Salut à toi, BlackBrand. Comment vois-tu ? Oui, je suis glabre. Je suis avec hauts poils, mais pas avec des poils. Voilà. Désolé pour ça. Evidemment, le chat a décidé de vous mettre sur la même couleur. Comme ça, je galère bien à vous voir. Alors, oui. On cherchait quand même à se rapprocher de Moon. Ça, c'est de la merde. Voilà. Là, on est sur une rencontre sympa. C'était qui, le 69 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il a fini par me follow. Donc, je suis très content. Et puis, j'aime beaucoup un pseudo aussi recherché. Du coup, tu voulais du contraste. Hop là. Attention. Lumière. Là, c'est quand même un peu plus sympa. C'est un petit peu mieux ce qui se passe. Renalp entre mer et montagne. Alors, moi, j'en étais resté là. La montagne, ça vous gagne. C'est mon âge vénérable qui me... Il me fait dire ça. 800 delta V. Est-ce qu'on aura suffisamment pour... se mettre en orbite polaire de Moon ? On va dire que oui. Et au pire, tant pis. Ça sera ridicule, mais c'est pas grave. C'est pas le premier lancement qu'on aura raté. Il nous manque 23... Nord. Entre belgique et alcool. Ouais, après, oui. On ne dit pas alcool, monsieur. On ne dit pas de calé. Ouais. 24 secondes. Il faudrait... T'es moins 24 et on t'es marre. Et là, on devrait avoir, du coup, une rencontre. J'ai bon espoir qu'il nous reste quand même suffisamment de carburant. J'y crois, moyen-moyen. Mais on verra bien. Nord. Entre pédophilies, comme ce qu'on dit, hein. C'est vrai que ça vend un peu moins comme slogan. Bah oui, les Hauts-de-France. Mais c'est... Au moment de la discussion de changement de nom de la région, dans les propositions, il y avait Terre du Nord. Et je trouvais ça trop classe. Mais c'est pas ça qui a été retenu. Donc, je suis déçu. Je pense qu'il y avait possibilité de créer une carte de fantaisie avec la France. Il y avait Terre du Nord. Il y avait Nouvelle Austrasie. Il y avait des trucs qui étaient proposés, qui étaient assez sympas. Et voilà, quand on en a resté sur... On va se faire une belle orbite polaire qui va bien. 255. Et on a un période de 100 km. Ça ne me dit rien du tout. Non, ça c'est pourri. On avait dit qu'on voulait un petit peu... 300, on va dire. 350. Allez, 350, ça me semble pas mal. Une grosse orbite polaire à 350 km. C'est quoi le but du jeu ? Le but du jeu, c'est d'établir un programme spatial complet. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'objectif. L'objectif, on se le fixe nous-mêmes. Et pour l'instant, on n'en est encore qu'à l'exploration basique de notre système planétaire. On avait lancé un orbiteur pour rejoindre Duna, donc l'équivalent de Mars. Le problème, c'est qu'on n'avait pas d'antenne suffisamment puissante pour aller dessus. Et là, l'objectif d'accession, ça va être surtout de mettre en place un petit réseau de satellites de communication autour de Moon. Et si possible, de Minimus. Qui évitera qu'on ait des déconvenus avec nos réseaux de communication lorsqu'on essaie de se poser sur les différentes planètes. Donc oui, Kerbal, c'est un jeu de très très simulation. Et même un peu très très complexe si vous n'utilisez pas de tuto. Mais très gratifiant. Donc c'est un gros bac à sable, et puis c'est l'occasion de se poser tranquillou, de discuter de divers sujets, de faire une grosse référence à Star Trek dans le titre. Et moi, d'écraser votre sale tête ! Et merci pour ton follow, Black Bamboo ! Et pour ceux qui n'ont pas suivi, l'alerte de sub est bien sûr tirée de Baldur's Gate. L'excellent, le mémorable, le merveilleux Baldur's Gate premier du nom. Un jour, on se lancera sur le 2, mais actuellement, il n'y a pas de trad française. Il n'y a pas de trad française de dispo sur Baldur's Gate 2. Enfin, il y a des textes écrits, mais pas oraux. Et je sais que les amateurs de doublage se régalent quand je fais les voix. Donc, ça serait dommage de s'en passer. Allez, mon gars ! On va finir d'ajuster notre trajectoire. On a dit 350, c'est 350. Voilà. Du coup, ça suffit. On va planifier notre circularisation. Et je suis à peu près sûr qu'on n'aura pas assez. On n'aura pas assez. Bravo, le veau ! Calabrut X. Évidemment, si j'avais fait un lancement propre, ça ne serait pas passé comme ça. Ah, il y a les action groups qui sont dispo là maintenant. Je n'avais jamais fait gaffe. Il n'y a pas de manquer grand-chose. Et 658. Et 665. J'ai une trajectoire toute bigueue. Alors du coup, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est... Hop. Relever notre orbite. et peut-être qu'on aura besoin de moins de delta v pour se circulariser derrière c'est ma théorie j'y crois à mort si on se passe à 100 voilà combien il me faut sinon au pire ça me ferait une super fronde mais le problème c'est que j'ai aucun truc scientifique dessus j'ai pas assez bon lancement tout pourri à condamner ma mission il nous reste une seule solution ne pas faire traîner un déchet de l'espace on va éviter de polluer les orbites on va viser voilà elle va assister en direct à ce crash ça va être sympa en espérant qu'on soit du côté lumineux au moment où ça arrive voilà t'es où ? t'es où ? donde esta ? je suis pas censé être en collision bientôt avec... qu'est-ce que j'ai foutu ? oh non je suis fait éjecter je suis en embête du soleil bravo Bon peu importe Peu importe C'est un satellite perdu pour la science Bon du coup cette fois-ci on va essayer de faire un lancement propre On va retourner là On va réajuster tout ça Parce que là C'est ce qu'on appelle dans le jargon De la merde Ok Du coup j'ai plus assez au niveau de mes boosters Un 20 c'est pas mal Et mon order principal On va dire comme ça Et cette fois-ci le staging devrait être un peu plus propre Ce qui devrait nous permettre de réussir notre lancement J'y crois Pour l'instant on a encore qu'un seul mort Malgré le nombre de missions que tu aies fait Et en plus il est mort écrasé sur la pièce d'atterrissage Disloqué C'est beau Bah oui c'est beau C'est magnifique J'aurais pu mettre un clear blade engineer en route C'est dans l'autre sens la montée Ouais j'ai été un petit peu radin Sur le limitateur de puissance C'est un petit peu C'est radin mais ça monte Et si ça monte c'est bien Ça devrait nous emmener à peu près à 2000 mètres d'attitude je pense Un petit peu moins peut-être Après le moteur principal pourra prendre le relais J'ai cru que j'avais perdu quelque chose en route R.I.P. in peace Ouais du coup on va continuer de garder une trajectoire très verticale pour l'instant On se coucherait plus tard vu que j'ai limité pas mal la puissance du moteur Ça évitera que notre fusée partant On va nous trouver dans le mauvais sens quoi On va commencer je pense à planir à partir de 10 000 mètres à peu près d'altitude On va jouer un petit peu radin j'avoue J'ai dit 10 000 j'ai menti On va peu à peu guider cet énorme suppositoire J'attends rien de péter encore en bas Il y a des trucs qui explosent dans tous les sens J'espère qu'au Space Center ils sont sortis un petit parapluie pour récupérer des morceaux de booster dans la tranche Toujours sponsorisé par Brescola bien sûr ce live Ceux qui ont suivi Dark Souls lundi s'en souviennent La boisson des champions Parfaite pour faire des Kalimucho à nouveau Cette autre boisson des champions Alors Si je suis pas complètement alcoolique Ce qui n'est pas encore acquis On devrait être un petit peu mieux en termes de lancement Puis déjà on n'a pas grillé la moitié de notre carburant Juste parce qu'on était retombé Et puis qu'on devait reprendre de la vitesse PPR j'ai l'impression qu'on est en train de tracter une caravane Au niveau du son ça va sinon en fait J'ai pas demandé mais je pense que c'est un petit peu mieux que ce que j'ai déjà fait On va dire que c'est bien Oui ça va Bon cool Parce que j'ai réglé mon son il n'y a pas si longtemps que ça Vu que j'étais dans une qualité complètement dégueulasse Et là du coup ça va mieux Je suis content Bon du coup comment ça va Black Bamboo Quoi de neuf Qu'est-ce qui te Est-ce que ça te Motive de voir Cet énorme Fallu Orbital Est-ce que ça t'inspire des choses peut-être Ça peut éventuellement te ramener avec le film Ou autre chose je ne sais pas Alors 99 Parfait Tu peux colorer ta fusée Je pense qu'il doit y avoir des modes pour ça Après on peut changer légèrement les couleurs Sur certains Sur certaines parties Mais ça reste assez limite Je pense qu'il y a des modes Pour Carball et des modes pour tout Donc Je pense que ça va être possible Hop On va se préparer pour une prochaine Avec des tags dessus Ça serait pas mal Ça serait pas mal On va mettre des petits messages perso dessus Alors on va avoir burn 5 secondes Pour circulariser tout ça Donc ça va aller vite De 10 secondes pardon Du coup si tu n'as jamais joué à Carballe Je te conseille fortement de tester C'est très très sympa C'est un petit peu dur d'accès Je dois avouer que C'est assez violent Le jeu ne prend pas vraiment par la main Et oui C'est compliqué C'est assez lent Ça dépend des moments Ça peut être assez stressant Par exemple Quand tu commences à assembler des modules En orbite Ça commence à être assez sympathique Je vais peut-être faire ma séparation tout de suite Comme ça je vais aller sur Moon Et lui je vais pouvoir réduire sa vitesse Et le refaire brûler l'atmosphère Pas d'interaction avec d'autres personnes Non mais je crois que dans Carballe 2 Il prévoit un multijoueur Donc Il y aura possibilité D'interactionner Hop là Pas le comme ça de débris Je m'en fous C'est le comme ça de propre Qu'il me faut Et qu'on va désorbiter Et tu aurais prévoir un nœud Pour viser la lune En multijoueur avec des modules de guerre Tout de suite Monsieur est un guerrier Mais je pense que déjà En solo Il y a des modules Qui ont été développés Pour de l'armement Ce genre de choses Mais en multi Pour faire une espèce de course à l'espace En mode soviétique Contre l'américain Ça peut être mort Bien sûr Personne ne peut lutter Contre la mère patrie Ça fait longtemps que je existe Oui Je crois que la première version publique Est sortie en 2011 Si je dis pas de bêtises 2011 ou 2012 Et de toute façon J'ai 6 minutes de burn J'ai 6 minutes avant le prochain burn Donc je peux vérifier Et 2011 Et il est longtemps resté En accès anticipé Il est sorti en version définitive Il y a 2 ou 3 ans je crois Version sur Steam en 2013 La version 1.0 est sortie en 2015 Donc du coup ça commence à être un petit peu vieux Sachant que là du coup On est en 1.8 La dernière mise à jour Est sortie il n'y a pas si longtemps Mais le studio Qui est en charge de Carval Continue la version 1 Et il y a un autre studio Qui va développer la version 2 Qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps Donc voilà Il y aura du changement sous peu Alors on va attendre qu'il n'y a de nœuds Il reste plus que 24 secondes D'avoir d'autres nœuds Pour commencer notre burn Si on allume le moteur C'est encore mieux C'est pas de bêtises Du coup c'est pas grave C'est quoi là-bas ? Oui c'est notre lanceur qui est 36 désorbite Du coup ouais Carval 2 Qui devrait sortir Qui devrait introduire un multijoueur Qui devrait introduire du voyage interstellaire aussi Qui devrait être déjà beaucoup plus beau Parce que Carval 1er du nom est assez austère Là j'ai rajouté quelques modes Pour qu'il soit un petit peu moins violent pour les yeux Donc ouais Ça va être sympa toc J'attends j'attends Avec impatience Et du coup il y a des mecs qui sont vraiment extrêmement talentueux sur ce jeu J'en fais pas partie Ça se saurait Mais qui ont fait des trucs vraiment sympas Qui font des expériences assez cool Et puis du coup pour connaître des bases De... De... Comment dire ? Je vais trouver ce que je voulais dire Pour connaître des bases de comment marchent les fusées C'est génial 300 km d'altitude On va essayer de viser Parfait ça On va essayer de polariser un petit peu le truc Parce que là c'est ridicule Voilà Ok On est bien On est bien C'est beaucoup moins crac crac Dans ces précédents Du coup je n'ai pas encore trop le programme de la fin de la semaine Si tu es plus intéressé par le jeu d'action etc Je pense qu'en fin de semaine On refra peut-être du Dark Souls Histoire de souffrir un peu Mais je sais Et demain soir Je ne sais pas si je fais un live Puisque c'est le début du Nano Vrimo Qui est le concours d'écriture Donc si je fais un live Ça va être Pas trop trop tard je pense Et je ne sais pas encore sur quoi Ce serait peut-être un live d'Halloween Je vais regarder le Dark Souls sur Youtube C'est une très bonne idée Abonne-toi Et vous aussi Qui peut-être un jour Regardez cette vidéo de Carbel Space Program Abonnez-vous Au lieu de me regarder comme ça Je tente des méthodes passives agressives maintenant Ça c'est une manœuvre qui est belle Il paraît que c'est assez drôle De quoi le rediffle Dark Souls Tu veux être déçu J'y meurs relativement peu dans cet épisode Mais oui le jeu est assez sympa J'y meurs pas parce que je le connais déjà ce passage Mais Il me faudra combien On a une belle arbitre circulaire à 300 Ça c'est assez grave Voilà 350 Il nous reste 979 C'est parfait Et oui Dark Souls C'est assez sympa Evidemment C'est assez dur Donc Ouais Un jeu à tester aussi Assez cool Très Très punitif Mais bon c'est le principe un peu Enfin punitif Pas vraiment en fait C'est ce que j'ai expliqué au moment du live C'est que Ça pardonne pas trop Mais en même temps Ça récompense aussi la persévérance Donc n'hésite pas à jeter un œil Sur les vidéos Il y a la suite de l'épisode qui sort demain je crois Et il faudra aussi que je pense à mettre La suite des épisodes de Fallout Parce qu'il me semble que j'ai complètement zappé de mettre ceux qui De mettre la suite Alors On va finir d'ajuster notre orbite On est où ? 300 300 Je valide Elle me relève très bien ça Quel nom pourri Ok Du coup Le premier il est fait Il va falloir mettre le second À peu près sur la même orbite Et ensuite on mettra le troisième Qui devra aussi se synchroniser globalement avec les deux autres Du coup C'est parti pour un deuxième lancement à partir du Space Center Pour un nouveau satellite On va mettre un petit peu plus de punch sur le lanceur Parce que la tâche principale était vraiment longuée Plein de flingues Je crois qu'il y a un module qui est posé sur le Minimus Donc je prends Santé Un drapeau sur le moon C'est 128 000 Je prends aussi Le séparatron On s'en fout Pareil Sans set one Non Station orbitale C'est bon Qu'est-ce que l'on veut Orbit around the moon Vous êtes pas relou Satellite spécifique orbitale Rescue from Kirbin Ça peut être marrant Ça peut être marrant Et puis ça nous fait un mec gratos Bon alors putain On va se relancer On va se relancer comme ça J'ai dû préparer mon vol pour demain Tu pars en voyage ? Hop on remonte un petit peu la puissance Et tout ça Voilà Là on est bien Tu t'en vas Tu quittes la métropole Donc du coup tu as raté Un lancement quasiment parfait Pour le premier Satellite de communication J'ai bien dit quasiment Et on va attendre d'ailleurs Que moon ait fait Une orbite entière On va dire que là c'est pas mal On devrait être globalement De la même position Globalement Donc je pars quelque part Bon bon vieux beau On est en train de se faire un lancement dégueulasse On dévie parfaitement de notre trajectoire Voilà ce qu'il se passe quand on laisse un alcool au guide de la fusée On va prendre le trajectoire plus vertical Euh oui je pilote Absolument D'où le fait que ce soit pas du tout propre Voilà On retrouve un petit peu l'axe qu'on voulait C'est beaucoup mieux Ouais et encore là c'est un lanceur assez simple Donc niveau pilotage ça va Après quand j'ai trouvé un petit peu le massif C'était Non c'est pas de la programmation Par contre tu as des modes Qui permettent de programmer des lancements Comme McJeb par exemple Qui peuvent te permettre de dire Vas-y lance-moi automatiquement ça Sur une orbite basse Ce genre de choses Pour éviter de devoir se les faire à chaque fois Parce que du coup ça peut être un peu répétitif Et une fois que le lancement Il est à peu près maîtrisé c'est bien Ça se passe bien Donc McJeb par exemple Permet de faire ça Mais oui globalement Tout ce qui est pilotage C'est à la mano A la dure A l'ancienne D'où accident Tristesse Et pleurs Ouais je n'entendais plus trop ma fusée Ça me faisait un petit peu flipper On va cligner tout ça On va pas faire un lancement tout très propre C'est le moins qu'on puisse dire On était large en termes de delta V Donc c'est pas trop gênant On va toujours miser notre orbite J'ai misé pour notre orbite de transfert Toujours en deux étapes Un orbite de transfert Puis transfert vers Vers moon Puis circularisation Une fois qu'on est à peu près D'accord sur ce qu'on va faire On est où ? 60 J'ai un truc qui est en train de cramer L'atmosphère Mais je ne sais plus ce que c'est Qu'est-ce que c'est je ne sais plus On verra ça après Tout ce que je sais c'est que c'est Beaucoup trop bas pour survivre Alors hop Non pas du tout Ouais c'est un peu mieux On va dire que c'est bien 199 Est-ce qu'il y a des accidents ? Évidemment Il y en a beaucoup et souvent Je pense que juste avant que tu arrives Il y a eu deux accidents de lancement Où j'avais pas assez de puissance Sur les moteurs Donc en fait sur le pas de tir Il y a des espèces de Je ne vais pas dire de pinces Mais de support Qui permettent de garder la fusée Bien stable Et j'avais pas assez de puissance Sur les moteurs Donc quand la fusée se relâchait La fusée faisait sprouch Et puis elle tombait Heureusement elle tombait Avec une toute petite hauteur Donc ça allait Mais C'est un peu ridicule Et on a eu un accident Puisqu'on peut aussi faire des avions On a eu un accident Qui a coûté la vie A une de nos pilotes Donc du coup On a apporté un petit drapeau A la mémoire de Valentina Petit drapeau Ca faisait de la piste d'atterrissage Où elle a perdu la vie C'était triste Mais oui du coup Il y a des accidents Après il y a moyen Il n'y a pas de Qu'on dirait Il n'y a pas de pièces défectueuses Ou du genre de choses Mais je pense qu'à nouveau Il y a un mode Qui se doit pouvoir rajouter ça Donc Je pense qu'il doit Il doit y avoir Des gestions de défaillance Ouais en effet Sur des modes À nouveau Sur Kerbal Il y a quasiment des modes Pour tout Il y en a qui vont rajouter des pièces Il y en a qui vont rajouter Des mécaniques complètes Il y a par exemple Tout le système de réseau de communication A la base C'était pas du tout dans le jeu C'était implémenté Suite à un mode De la communauté Enfin ce genre de choses Du coup en fait Les développeurs étaient très à l'écoute De la communauté Qui était très active Qui a développé énormément de modes Et du coup Le jeu s'est beaucoup enrichi Par rapport à ce qu'il avait au début Il y a Il y a une grosse durée de vie Il y a vraiment pas mal de choses à faire Déjà Ne serait-ce que réussir à poser Sans expérience Ne serait-ce que réussir à poser Un objet sur la lune Par exemple C'est assez sportif Du coup On va faire la même chose Que tout à l'heure On va faire Hop 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 On va faire un petit retournement Voilà Et ça c'était une grosse idée de merde Tu vois Tu voulais un accident ? Il y en a un qui vient d'arriver On a un petit peu chassé notre Notre sonde C'est pas grave Du coup Tu vas prendre l'atmosphère C'est pas grave Le réacteur a fait La souffler T'es l'infitu On va essayer de la retrouver T'es ouf Comme ça Comme ça C'est pas toi C'est toi Bon en théorie ça va Il a pas du trop dévié de sa trajectoire Un petit coup de boost Il a pris 75 km d'altitude d'un coup Sur son orbité plus haute Bon du coup C'était un accident mineur Mais c'était Inattendu quand même En même temps Mettre un gros moteur A pleine puissance Juste à côté C'était pas l'idée La plus judicieuse du siècle On aurait dû attendre De l'éloigner un petit peu Ça va être notre cible C4 C4 1 4 6 2 3 2 4 4 Du coup, les enfants, si jamais vous participez vraiment à un programme spatial, ne faites pas ça. Ne pointez pas le moteur de votre lanceur vers votre satellite puis donner un bon coup de boost. Ça ne marche pas. On a donné de la réserve électrique, donc c'est bien. Il faut avoir 25 secondes pour se mettre sur la bonne trajectoire. On va assister un petit peu en direct à notre avancée vers Moon. Encore une fois, je mets une mise à feu trop tardive, mais bon, c'est pas grave. On commence à être habitués. On devrait voir apparaître Moon à l'horizon bientôt. On devrait bientôt. Merci. Merci d'être passé, Black Bambou. Ah, ben voilà. Salut Gudrul, comment ça va ? On est bienvenue. Bienvenue à toi. Tu arrives en plein épisode spatial. Space. Exciting and new. Alors, du coup, là on est bien. Ça roule, ça roule. On est sur une trajectoire un peu pour Axe. Encore peu. Non. Oui. On va essayer de viser, euh, on est à combien avec lui ? 300. On va essayer de viser 300. Donc je ne sais pas si tu connais cet excellent jeu qui est Kerbal State Program. Ouais. Parfait. Perfecto. Donc, le petit, euh, petit jeu qui peut occuper des heures et des heures et des heures et des heures durent. Et donc là, on est en train de bâtir un réseau de satellite qui va nous permettre, après, de poser des sondes sur la face cachée de Moon, tout en évitant de se faire arnaquer en arrivant dans le brouillard de communication. Je ne sais pas si elle peut être totalement urban expo. On a dit 300. Alors, on fait 300. Voilà. Ok. Du coup, c'est parti. On va warp là. Warp ! Ça va me permettre de planifier notre prochaine manœuvre. Euh... C'est pas mal, du coup. Et on va essayer de les mettre sur le même axe. Ça serait encore mieux. Par contre, ça me fait dire que ce qu'est-à-dire, il va rester quand même dans... Dans l'obscurité ici. Donc, c'est de merde. Mais c'est pas grave. On va faire sans pour l'instant. On va ajuster à tout ça au besoin. On va ajuster à tout ça au besoin. Non plus. Non plus. Oui. Alors, on est dans tous les sens. Et puis, on rajoutera après. 3 en 4, 2 en 5. On rajoutera après notre manœuvre. Parce que là, on n'a pas assez. Décidément. C'est plus complexe que ce que je pense. C'est plus complexe que ce que je pense. Bon. Tant pis. C'est plus complexe. On va se mettre juste à globalement 300. On a besoin de quand même 10. 305. Ouais. Du coup, on va pas avoir assez de carburant. Mais bon. On va dire que c'est pas mal quand même. Qu'est-ce que j'ai foutu pour perdre autant de carburant. Bonne gestion. Alors, hop. On va finir par vider ce qu'on avait dans les réserves. C'est un petit peu dégueu. Comme réseau. Va falloir s'entraîner à faire mieux. Oh, c'est grave. Parce que l'objectif, du coup, c'était d'avoir quand même les 3 satellites qui sont globalement sur la même orbite. Au moins sur le même axe. Là, on n'y est pas du tout. Il y a clairement une grosse défilation. Et que ces satellites soient espacés harmonieusement pour qu'ils soient toujours en communication les uns avec les autres. Sauf que là, lui, comme il a une certain orbite plus haute, il va tourner moins vite que les autres. Donc, du coup, il va de temps en temps de perdre la communication. Bref, c'est de la merde. C'est vrai, de la merde. C'est pas grave. C'est pas grave. On va profiter. On va prendre un petit peu de risques. J'ai vu qu'il y avait une mission qui était de... Récolter des échantillons. De plante un drapeau, pardon. Que c'est celle-là ? Je te récupère. Ah ouais. On a une mission de récupération de plantage de drapeau, il me semble. Active, explorer la lune, plante un drapeau. Ou du coup, allez. On va se faire ça, ça va être plus marrant. On va se prendre un drapeau sur la lune. On va essayer de récupérer un petit peu de science au passage. Du coup, conception de module lunaire. Est-ce qu'on peut faire perdre trois personnes d'un coup ? Ou juste une personne ? Je vais réfléchir à une idée de comment on peut le faire. Si on fait celui-là, ça fait trois passagers, il me semble. On peut faire ça. Par contre, il me faut absolument... Un, un, un... On va se faire un module plus simple. Il a déjà fait l'ender. Encore limite, on peut le réutiliser. Un, science lender, bone lender. Le 2 est fait le... Ouf ! Oulah ! Est-ce qu'il inspire vraiment confiance à ce machin ? Avec la puissance qu'il a ? Oui ! Par contre, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude. On va lancer un science lender avant. Et là, voilà. Il y a 8078 de Delta V, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il a ? Il a deux machins. C'est bien. Pof, pof, c'est pas mal non plus. On va lui mettre un seismic accélérateur. Et là, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. On est bien. On a un Kerbal Engineer. On a des antennes qui sont insuffisantes. Il y a des crôles qu'on mis trop en fait. Non, les antennes devra suffire quand même. On va voir où on le pose, mais... Allez. On va dire qu'avec ça, on peut se poser sur la Lune. Donc, l'objectif, c'est de se poser sur la Lune, côté au Soleil pour avoir de la puissance, de l'énergie. Côté... Avec des communications. Autant que possible. Elle est de cet autre type de fallu géant. Et on va pouvoir récupérer de la science de tout ça. Et ensuite, on enverra un Kerbonote. Se poser à proximité. Récupérer les expériences scientifiques. Et rentrer avec tout ça héroïquement au pays. C'est une mission qu'on a déjà fait plusieurs fois. Et ça devrait nous prélaler. Nous tous, pour savoir où est-ce qu'on va le poser. Le boob. En plus, avec la 1.8, ils ont changé un petit peu la texture de la Lune. Donc, ça devrait être assez sympa à voir. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. On reste au stable au niveau de notre vitesse. Donc, c'est cool. Il y a une deuxième 1.5 mètres. On reste au niveau de notre deuxième point de vue. On se prépare et on retourne. Il y a toujours desizedes de mettre en plus. On va les pieds. En plus, sur le poids. Et ça va nous y aller. On va les mettre de l'autre Megan. Un point, là. En plus, on va les mettre en plus. C'est un petit peu plus. On va les mettre en plus. Un peu plus, on va les mettre. Donc, ça va les mettre, là. Jusqu'ici, tout va bien. Et puis j'aimerais bien grandir notre station spatiale ici. Ça serait bien balisé. Parce que là, pour l'instant, on a le module principal, on a le module de science. On va se remettre sur notre orbite de transfert habituel. On ne va pas trop dévié de notre axe, c'est bien. C'est bien. En plus, on arrive dans l'espace juste au moment où le pinot de pousser. C'est magnifique. Le timing est incroyable. Il va nous manquer juste un tout petit peu de puissance pour être bien circulaire, mais c'est pas bon, on va pouvoir changer d'étage. On rajuste. Hop, 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 hop. Hop. 1 minute 40 à attendre avant la prochaine manoeuvre on va faire passer un petit peu le temps sinon on va s'ennouiller 12 pouf mise à feu il n'y a plus où est-ce qu'il est moins tard je me suis là d'ailleurs ok on est bien on est bien on est bien 7 kg d'altitude c'est pas mal je te déploie toi et toi aussi ainsi que deux centaines de communication on aurait déjà vu le bon salon de burn c'est pas grave c'est comme c'est habituel de se rater sur ce point là c'est de toute beauté bah ouais et encore là on est côté sombre donc du coup on voit pas grand chose et tu verras l'atterrissage est un peu plus sympa si tout se passe bien rappelons quand même que notre première mission habité sur la lune c'était bien déroulé jusqu'à à peu près 7 km d'altitude au dessus de la surface lunaire où les enchaînements de circonstances ont fait qu'on a morflé ok du coup là on a une rencontre on devrait on devrait être bien nos panneaux solaires sont au panneau soleil je t'ai pas encore avec toi je t'ai pas encore testé comment ça on peut pas faire de truc de relever ses simiques en plein milieu de l'espace c'est sujet que ça bon maintenant il va être question de choisir un site d'atterrissage évidemment comme des cons on va devoir le faire à l'ombre à moins qu'on fasse petite circularisation avant puis qu'on attend le moment opportun ce qui permettra d'être de profiter des beaux paysages et de pas trop se cracher et de pas se cracher accessoirement hop 200 mètres secondes on est large hop 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 On va bientôt passer à l'action. On va dire que c'est pas mal. Toi tu peux toujours les récupérer ? Bah non, évidemment. Toi, c'était déjà fait depuis longtemps. Du coup, les petites expérimentations qu'on a embarquées qui vont pouvoir être lancées une fois sur la surface et qu'on enverra, soit on transmettra, ce qui rapporte moins, soit on enverra à un scientifique pour les récupérer plus tard, ce qui va être un petit peu plus rigolo. En termes de satellite de communication, évidemment, on est dans la partie où ça sert à rien. On avait dit qu'on voulait être au soleil. On peut voir la communication tout en étant au soleil. L'Océan Slender, il ne sert à rien là puisqu'on est déjà expiré ce créateur. On va essayer de se poser ensuite. Ce qui veut dire planifier le manœur ici. Il n'est pas comme ça. Hop. On se met comme ça, on devrait être bon. Hop. On va dire comme ça. Comme ça ici. On fait sproach et on se pose. J'annonce l'épilatéral en pleine face. Alors, 120 par seconde, on est largement suffisant. Largement assez, une grosse 3 000 de Delta V. C'est beaucoup plus qu'il en faut. Donc normalement, cette mission devrait bien se passer, sauf si je fais le Tobé. Ce qui n'est jamais exclu, bien sûr. On est large niveau électricité. Ça, c'est de la précision de bonne âme. Alors là, on devrait perdre la communication avec les instincts. Encore qu'il allait contacter un relais. Non. Evidemment. Il devrait être pas bientôt. Le crash. Le crash. Bravo. Merci pour ton soutien. Merci pour ton support dans cette mission difficile. Et on va dire que là, on va être pas mal. À nouveau, je sais pourquoi tu viens voir quand tu viens voir du Dark Souls. Je sais pourquoi tu viens voir quand tu vas voir du Carval. En même temps, c'est vrai que c'est un peu comme les Grand Prix de Formule 1. Je veux dire, tout le monde les regarde dans l'espoir qu'ils les crashent. Sinon, ça suffit. On se prépare à la prochaine. Je préfère la moto. Oui. Mais toi aussi, tu les regardes pour les crashs. Auhhhhhh ! Euh.... Là on est bien. Bon du coup, on va attendre la prochaine manœuvre, on est ouf... On va anticiper un peu la chose. Hop là ! Enfin, je vais mettre d'altitude ! alors qu'est ce que ça donne ça donne qu'on est encore une fois en retard pour changer ça c'est bien on va pouvoir se détacher de notre étage précédent je pense parce que du coup on va pouvoir se poser tranquillo Milo on est au soleil on a des communications on peut déployer les papattes on est quasiment en chute libre j'ai bien dit quasiment et on est à 15 km d'altitude ça me semble pas mal si on se pose pas sur la raide du cratère là ça me semble même bien si on se pose sur la raide du cratère ça va être chiant qu'est ce qu'il me dit suicide burn dans 50 secondes on est large je pense à démarrer le moteur c'est bien je crois qu'on avait fait se poser sur le bord du cratère le rebond comme pour Churi churi l'ami des tout petits je crois que ça va être relou on va tenter ah oui c'est mon indicateur d'où je vais me le poser c'est moins marrant avec il y a des espèces de formation ça c'était le bruit du crash de mon module précédent pas très réaliste d'ailleurs le bruit du crash dans l'espace mais bon on pardonne et en dessous on commence à voir les ombres se dessiner des mouniens oui c'est l'appellation officielle des mouniens non c'est désormais il y a un petit problème d'ombre je pense sur les cailloux au sol voilà quand il fait un petit réfrèche dessus c'est un petit peu plus simple on en est qu'on est bien pour l'instant prendre de delta V dans le peinard on va essayer d'ajuster un petit peu pour ne pas faire racloir par terre on va devoir être un petit peu plus délicat que ça au niveau des ajustements parce que là on borine 900 mètres d'altitude le système c'était insoutenable la musique est pas mal oui c'est de la musique qui est libre de droit d'ailleurs je crois qui est de Kevin McLeod si je me rappelle bien donc tu peux je t'invite à aller consulter ces musiques je sais qu'il en a fait une grosse partie des musiques du jeu et il me semble qu'elles sont libres donc tu peux même les réutiliser à ta convenance il est parti pour beaucoup à l'ambiance c'est vrai normalement on devrait se poser tout en douceur et voilà la classe on va même pas trembloter c'était parfait 80 de science là dessus ça fait plaisir le rage quit oui évidemment le fameux rage quit du succès hop 30 48 une mission qui doit rapporter pas mal mais pour ça encore faut-il avoir un carbonate qui se pose à côté et qui ramène et alors là c'est en général la partie critique de la mission parce que là on a fait partie facile là on va faire la partie funky c'est la même mission mais avec un pilote dedans et le but c'est de se poser à côté de l'autre 1 ou 2 kilomètres de distance max pour aller récolter pardon j'ai du mal je bafouille toutes les expériences qui sont dessus alors le science lander c'est bon c'est lequel des deux qui est bien entre lui et lui il y en a un qui coûte deux fois plus cher 8003 de delta v 7003 on va prendre le 8001 on va faire ce qu'on appelle la technique du petit zizi on va prendre celui où on a le moins de chance de mourir on a pas besoin de scientifique donc on peut prendre un pilote et je crois qu'on en avait recruté un nous ont récupéré léline carmen qui est un nouveau pilote et donc son baptême du feu ça va être d'aller se poser sur la lune ça va au niveau du staging on était bon normalement cette fusée a déjà servi pour des missions précédentes on va pouvoir récupérer un échantillon en plus donc ça va nous faire encore plus de science donc c'est tout parfait parfait je vais MC Bressa en avance comme ça si jamais ça se passe mal je m'en voudrais pas avec un petit Blazkola et bouteille finie Mazalitov désolé pour le bruitage hop hop et c'est TIPAR avec des gros booster j'ai oublié qu'on avait aussi des gros booster d'ailleurs la dernière mise à jour de Kerbal a permis de mettre des nouveaux boosters qui sont à priori encore plus puissants encore plus bourrins et qui intègrent un gimbal dedans qui permet de se diriger dans le vide c'est un apport toujours agréable la main lourde sur la puissance c'est un puissance hein j'ai mis deux de 38 sur mon 500 et euh mais du coup mes basses elles sont pas bien elles font pas euh tout ça elles font euh pouf pouf ah je peux te dire que si tu décolle un peu trop vite tu niques la batterie on va pouvoir aplatir tout ça parce qu'on est euh sur une trajectoire très 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 verticale ça semble bien à nouveau en terme de puissance on devrait être large hein on devrait bien sûr on devrait faire un module qui est quand même assez lourd donc du coup il faut du du punch du punch ouais le nu s'adapte pas avec un aura où il a collapse c'est dommage hop hop et bien en fait je peux continuer de pousser on va remonter un petit peu notre abo apps si on le remonte à 85-90 c'est bien ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de temps pour planifier la malef suivante hop là non non un peu plus sexy 86 85 c'est très bien 60 delta B il nous restera 2500 ce qui doit nous permettre largement de faire le transfert vers Moon de commencer notre descente avant qu'on lâche le moteur principal c'est pas mal du tout en fait j'aimerais bien pouvoir lancer des missions un petit peu plus ambitieuses mais je pense qu'on va attendre pour ça d'avoir euh déployé notre station spatiale à pleine puissance à pleine capacité ce sera un petit peu plus marrant 7 16 15 14 comme ça on devrait être bon 10 15 15 15 15 15 sur son pétard géant, j'ai coupé le moteur sans le faire exprès, ce qui est quand même gênant. Ah oui, c'est Mimus là-bas. Je me demandais ce que c'était tous ces indicateurs. Non, c'est pas toi que je veux comme target, c'est là-bas. C'est pas toi que tu sais. 600... 600, c'est pas mal pour une approche. 800 delta V, ça va. On a né où du relègue ? On a né large. Maintenant, c'est qu'il y a des gros panneaux sur cette fusée. J'ai bien retenu les leçons de l'incident Bob Kerman. C'est ce qu'on va rappeler. On va croiser de peu l'orbite de notre station spatiale. Toujours un peu de retard pour l'allumage. Encore 15 secondes de burn, tout va bien. 1, 4, 3, 2, 1. Normalement, on est bien. Non, on n'est pas bien. On n'est pas assez long. Là, c'est mieux. Du coup, on peut passer très loin de notre Science Core. Bon, il a quand même un peu mal d'avance. Qu'il pensez pour cette station qu'on a eu pas mal de mal à l'assembler pour l'instant. Et on est né au début. Du coup... Qu'est-ce que ça donne ici ? Ce qu'on peut atteindre, c'est là-bas. Dans ce cratère là. Si je me souviens bien. Oui, c'est ça. On va se circulariser à cet endroit-là. Il ne faudra quasiment rien. C'est parfait. Après, on va rajuster pour se mettre sur globalement la bonne orbite. Enfin, sur le bon axe. Voilà. Noup. Encore moins. Beaucoup mieux. Puis ensuite... Ça va venir le temps de la descente. Alors ça, c'est vachement bien. Sauf que le périable, c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est trop kilomètre ? On n'y croit pas à l'instant. Voilà. Voilà. Pour ce burn-luck, il faut quand même continuer pas mal de choses. Là, on ajustera selon l'évolution de la trajectoire de tout ça. Là, par exemple, on voit qu'on est un beaucoup trop court. Et alors là, du coup, qu'est-ce que ça donne ? Noup. Ça, c'est pas mal. Jamais pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Allez. On va dire qu'on part sur cet ensemble de manœuvres-là. Avec un peu d'ajustement au fur et à mesure. Ça devrait le faire. Là, par exemple, je vois qu'on est en train déjà de shooter trop court. On va plutôt faire ça comme... Ouais, ça, c'est de la merde. Ça va. Ça va. Ça va de mieux. Il me reste 1500. Ça devrait être largement suffisant. Ça devrait. Je vais prendre encore 2002 en réserve sur le module suivant. Donc, on est large quand même. Mais bon, le tout, c'est qu'il faut décoller après. C'est ça le problème en général. L'atterrissage, c'est pas le plus dur. C'est le redécollage. C'est en train de me dire que le manœuvres-là n'est pas très utile. C'est le... 200. Allez. On va dire, c'est bien, là. On ajustera à l'approche du prochain nœud parce que je pense que notre cible aura bougé. Bon par contre on a la manœuvrabilité d'un cache à l'eau. Autant dire que pour les manœuvres de précision c'est pas la fête avec ce gros module. Je ne peux pas voir qu'il ne veut pas que je regarde pour la prochaine manœuvre, c'est embêtant. Je ne peux pas voir qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'on s'est mis un peu dans une galère de débiles. Il va rajouter ça. Mieux. Beaucoup mieux. On est pas mal. On va profiter pour ce petit survol à quelques kilomètres de la surface, moins de 10 km d'altitude. On peut admirer les cratères qui n'ont pas encore fini de charger. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501. C'est bon. On va dire que c'est bien, par contre on est pas tout à fait au dessus de notre cible. Là ça doit être mieux, là ça doit être pas mal du tout, petit jeu de précision, petit jeu de patience, un désapproche finale, donc là on essaie de viser un point quand même assez précis, ils n'ont pas juste une zone, je pense que pour construire des bases lunaires il faut pas mal de précision, plus encore que ça, plus encore que ce que je n'ai, avec mes gros doigts gouré boudinés. On va faire ça et on va couper notre vitesse verticale. Une vitesse horizontale, pardon, on va passer au dessus du module, donc à peu près c'est bon là, qu'est ce que je fous, bon là ça doit être pas mal. Ok. Et le tout ça va être d'être assez rapide à la manoeuvre pour ne pas faire de la merde et ne pas mourir bêtement. C'est la dernière mission, la première mission de Néluine, ça serait dommage que ça soit la dernière aussi. A nouveau, quand la distance ici, il commencera globalement avec la distance là, c'est qu'on sera plus ou moins à la verticale. On a encore 3 qui mettent d'écart, c'est beaucoup trop. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. On va quand même vérifier notre vitesse au sol et pas déconnante. J'aperçois pas mon marqueur d'impact, ce qui est un petit peu furieux. On va se séparer notre vitesse inférieure qui est beaucoup trop lourd et bien peu manœuvrable. De l'un des années 90, la première partie est un petit peu élevée. Il y a toujours plus fort. On a toujours plus un peu l'air. Chaque tout les deux ans à traverser. Pas trop l'air. On a toujours plus la partie. Un moment des deux ans à traverser dans la 2015. On commence à voir notre marqueur d'impact qui est là, qui ne rentre pas très loin de l'autre module. C'est un peu enthousiaste. Si on en reste là, ce n'est pas mal. Il y a du Red Spice Burn qui m'annonce sans rien, pas qu'il existe. Du coup ça me perturbe. Parce que normalement en Suicide Burn, si tu veux bien, le Candorne et le Legph doit être un petit peu près. On va à peu près les faire coïncider si on veut que ça se passe bien. Si tu te faisais compte le Candorne est à zéro, il va falloir brûler pendant X temps. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça, ça va être un atterrissage de précision si tout va bien. C'est parti. 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 Un 300m, ça va être pas mal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bah voila. Tout en douceur. C'est parti. Like a glove. On peut attendre ça. je vais pouvoir faire un courrier porte et partir en l'exploration je vais pouvoir prendre un échantillon nous planter un drapeau on va s'appeler ça moins de 150 m de l'autre module c'est trop long c'est beaucoup trop long site de lander il y a trop de gaz dans le jetpack et l'astro qui dégage je crois pas que tu puisses te mettre en orbite avec juste le jetpack mais tu peux déjà éventuellement attraper une station spatiale au passage je crois un peu de choses près du coup et bien de façon guillerette nous allons nous diriger là bas pour récupérer ce qui restait comme expérimentation à faire je crois que maintenant ils ont doté aussi les deux éclairballes d'un parachute ce qui leur manquait cruellement auparavant et qui était la cause de nombreuses morts stupides par le passé alors tu récupères les données d'ici je vais éviter de péter pas dans le soleil hop ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait on aurait pu se poser et prendre tranquillement les affaires mais ouh rété le fan et ouh rété la gloire là dedans on va essayer de se poser en douceur cette fois ci puisque le dernier fond c'était rétamé comme le caca c'était un petit peu ridicule hop là quelle maitrise je crois qu'on a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer ça c'est un drapeau ça c'est notre lander je pense que si on fait si on décolle un tout petit peu non c'est compté comme space near the moon donc ça sert à rien on va juste pouvoir repartir alors on va replier ça et on va essayer de retrouver paroxy combat du coup c'est vers l'est une heure est là l'est c'est par là c'est très bien décolle je suis nul j'annonce on est dans le bon sens en plus on est dans le bon sens en plus il nous reste 10003 de delta V ça devrait largement nous suffire je pense j'espère c'est là je vais mettre une bâtaine de kilomètres d'être suis ça nous permettra de me lever tranquillement alors c'est là qu'on espère qu'on a assez de carburant sinon on va faire sproach si je fais ça, ça me fait quoi ? ça me fait une trajectoire qui est pas dégueu pas besoin d'en faire autant par contre si je fais ça, ça me fait une trajectoire qui est dégueulasse allez, on va essayer de se faire une rentrée de la classe si je fais ça comme ça à peu près en termes de puissance, on se fait une rentrée atmosphérique trop stylée je prévois la rentrée atmosphérique depuis le décollage de Moon, c'est quand même bien confortable c'est éviter de devoir faire des petites manoeuvres en route, il nous restera pas mal de delta V pour bien nous freiner dans l'atmosphère de carbine avant de commencer à brûler et que Néline ne finisse en torche par contre du coup on a un bobberne de 1,12 à lancer une boost ça fait 36 secondes on va dire c'est parti et du coup on aura le droit à une rentrée atmosphérique, il y a peut-être une rentrée glorieuse à la mer patrie si tout se passe bien il y a encore une fois une collecte d'une blinde de nos sciences bon déjà, au pire on est en orbite de Moon donc au pire on peut envoyer une mission de sauvetage ce qui m'intéresse ça va être le période de carbine c'est pas mal ça c'est même pas mal du tout je pense qu'on est déjà névillé d'ici oui donc c'est bon, on est bon on va quitter tranquillement la zone d'influence de Moon et on va warp jusqu'au retour sur le carbine qui est là, du coup est-ce qu'on peut prévoir une rentrée un peu simple oh bon, il y a tout un continent ici qui nous attend nous avons vu notre altitude on va se faire freiner par l'atmosphère donc c'est pas de souci on va essayer de tirer notre carburant tout le monde on va commencer à cramer ce qui commence déjà à être le cas on va se tourner encore à 50 km d'altitude donc ça va, c'est pas trop gênant la décélération était un petit peu trop violente on a pas vraiment réussi à éjecter notre moteur mais bon, c'est pas grave il n'y a plus que se laisser porter par la vibe on devrait atterrir bonne question on a encore alors on avait 6 des dérissages on devrait atterrir, oui, largement avant de Space Center en pleine mer, je pense pendant ce temps-là, il fait un petit peu chaud on peut même profiter d'une vue intérieure de ce qui se passe un petit peu chaud, comme je disais mais bon, notre bouclier thermique fait le taf et du coup, Néline aura fait son retour tout en douceur juste pour son cœur les frères Talosch, si vous nous écoutez oui, il y a encore une référence qui parlera au plus jeune, je sais comme d'habitude sur ce stream après, en même temps il faut rendre hommage à nos voisins d'outre-Kievra je sais même pas si ils sont belges d'ailleurs voilà une grande question les frères Talosch, sont-ils belges? si vous avez la réponse, écrivez-nous sur papier libre si, euh, ok mais les deux? on peut déployer le parachute oui, oui on va encore un petit peu de temps 185 bat secondes le choc est encore un petit peu violent et quand tu veux pour t'ouvrir allez, merci voilà, il va faire plouf en vue des côtes dans cette grande baie 10 mètres c'est le Splotch félicitations d'Eline, c'est une mission rondement menée avec un atterrissage millimétré avec un atterrissage millimétré et bien du coup maintenant, grâce à ça, on a récupéré plein de points de science qui vont nous permettre de faire plein de recherches et d'avoir de nouvelles pièces pour prendre de nouveaux risques insensés c'est un peu la nature de ce jeu 407 de science c'est très bien on a monté le niveau, évidemment alors, on avait dit qu'on voulait celui-là pour monter des relais pas trop gros 300 et 160 voilà, on pourra faire soit deux recherches de ce niveau-ci soit une recherche de niveau supérieur Field Science, ça nous permettrait de faire des rovers ça serait assez marrant ça serait assez rigolo ou alors on se reprend des parties d'avion et comme ça on va encore tuer d'autres pilotes d'essai est-ce qu'on préfère faire de la science ou tuer des gens ? je sens que c'est un hui d'enthousiasme pour la mort des pilotes d'essai 160, 150, ça nous ferait 320 il nous resterait 80 de science ça nous fait de la marge Field Science, ça va être pour la prochaine fois du coup le sismographe il nous ramène quand même pas mal oui je te connais ouais allez on va faire des avions et on va profiter du sismographe pour aller prendre des relevés des relevés sismiques sur carbine ce qui indique interrissage en plein nature et hop le évier aerodynamique se s'en fout pour l'instant lui aussi le à l'altitude ni le hypersonique allez lui il est cool quand même mais bon on en est pas encore là ok on a ce qu'il faut pour faire des avions un petit peu plus funky et tuer des gens par accident bien sûr puisque c'est un petit peu le but de notre programme spatial n'oublions pas archive on s'en fout active ah oui lui j'avais dit que surface de Minimus c'était gratos on va le prendre du coup je dois avoir un truc qui est posé sur Minimus orbite orbite landed j'ai pas un truc l'orbite landed et Minimus j'avais rien posé sur Minimus ah oui si j'avais pu j'avais pu un petit peu en galère pour changer la texture en terme de réserve on est bon hop là voilà une mission difficile qui nous a repris 3 secondes le plus long était le temps de chargement alors planter un drapeau sur la lune ouais ça se prend mais bon ils ont commencé à porter des drapeaux un peu partout eux ils veulent quoi orbite autour de Kerbin orbite autour de Kerbin ah il faut les rendre à ah oui non ils vont pas payer non allez on va vous prendre ce sera l'occasion de tester une capture et du coup pour le fun et pour la glare on va se faire un avion on va se faire un avion en plus avec les réacteurs qu'on vient de se faire on va pouvoir se faire un avion qui a pas le punch du coup on va se prendre un cockpit évidemment et ensuite qu'est-ce qu'on va se faire comme modèle euh fuel tanks on va se prendre celui-là boum euh rocket fuel dans un fou liquid hop ah c'est intéressant ça on a un fuselage qui fait du rocket fuel voilà qu'il est intéressant on va pas faire le kiki pour l'instant on va rester sur un euh un appareil de test le kiki on le fera plus tard hop hop on va se mettre un bon petit moteur qui va bien on va nous aider aussi l'atterrissage euh côté du coup on va avoir besoin par contre de carburant mode comme code quantum code quantum attention désolé pour ça est-ce qu'on a des gros réacteurs oui maintenant on a des gros réacteurs on a des afterburner et ça c'est marrant elle a besoin de raider aussi celle-là elle est pas mal celle-là elle est pas mal hop on va avoir besoin évidemment d'ail c'est quand même vachement mieux les gros zelta ça va être très bien quand il est pilote dc ah oui j'avais oublié qu'il y avait un passage où il était pilote dc on va se mettre des canards à l'avant histoire de le baigner un petit peu d'appui euh pop 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 un un bar de canards c'est parfait ça par contre on va désactiver le contrôle voilà je sais pas si on aura assez de surface d'ail on va espérer que oui hop on va se mettre des volets pour contrôler tout ça ils vont tout contrôler sauf le gîte le plein toi tu vas contrôler le pitch légèrement mais on va aller là et on va se mettre un c'est vrai qu'il y a des aéros fin on va se mettre un tail fin une queue est-ce qu'il y en a une un peu mieux ? ouais celle-là c'est quand même un peu bourrin allez ouais si on la met dans le bon sens c'est mieux là là et toi tu vas contrôler juste le gîte les freins c'est pour les lâches et ben non pour les freins de toute façon on a celui-ci ce qui permet de d'inverser sa poussée et ça c'est pas mal je suis dit checklist ça a l'air d'aller je pense qu'on a aussi au niveau d'entrée d'un dans le doute on va en foutre une en dessous comme ça ça ferait une pièce à casser au décollage voilà bon il a assez stylé ce qu'il nous faut quand même c'est de quoi atterrir survivre c'est pas mal et hop là et hop là hum 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 et ben on a pas l'air trop mal là si on part avec ça je vais quand même mettre de quoi garder la structure intacte parce qu'on espère pas malgré ce qu'on dit bouh il met des trains d'atterrissage bouh hop on va mettre aussi de quoi alimenter au carburant parce que je sais pas si si on est bon voilà et alors du coup ça va pas lire trop vilain on va se mettre des instruments scientifiques atterrir c'est pour les lâches on peut amérir ça se fait c'est pas c'est touchy mais ça se fait on va se mettre un gros panneau photovoltaïque au dessus pour l'énergie hop là on va se mettre des expériences scientifiques et de quoi communiquer donc pas . et de la science principalement le truc seismique la pression et le baromètre et le thermomètre par là on a de quoi communiquer allonger le fuselage non c'est pas nécessaire on est sur un avion qui a du punch et à partir du moment où ton centre de gravité entre tes trains d'atterrissage techniquement tu peux pivoter pour décoller donc ça va allonger le fuselage ça va surtout l'allourdir donc on va rester sur un avion relativement court mais relativement punchy et ça devrait être pas mal on va quand même se mettre une batterie au cas où je pense que ça va pas être nécessaire je crois qu'on va pouvoir l'appeler le kx le 4x 3 je crois que le 2 le modèle 2 est causé la mort de valentina on va engager un pilote parce que j'ai pas envie de sacrifier néline qui est bien monté de niveau et puis bon c'est pour ça qu'ils sont là les inoubliés bah il est moche je suis d'accord voilà on a quelqu'un d'extrêmement stupide et d'assez peu courageux c'est parfait t'es le candidat idéal toi il est moche tout de suite je vais régler mes action groupes aussi ça va servir du coup phibie c'est pour toi c'est toi qui t'y colle je sais plus comment régler les action groupes du coup ici filter on s'en fout build ivry ne s'est plus géré son truc il me semble être filter 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 j'en ai peut-être pas avec ce bâtiment qui peut-être pas assez avancé ça veut dire qu'on va devoir déclencher les afterburner à la main allez qu'est ce qui peut mal se passer ah non il y a trop de parties bah c'est pas grave on va pouvoir l'améliorer je m'en sortirai un jour je vous jure que je connais comment je marche un peu c'est pas grave on visera le drapeau mémorial de valentina pour ok du coup là c'est bon et du coup maintenant on devrait avoir les action groupes de base qui devrait nous permettre de déclencher l'afterburner d'une seule touche voilà hop 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 custom 1 stress limiter on s'en fout diploie limite on s'en fout alors les minis on s'en fout on va dire ça on s'en fout tant pis on va bien vérifier qu'on est bien tué je veux dire tester avec la bonne personne ok et on va lancer cet avion moche tu regretteras d'avoir dit qu'il est moche il a un physique disgracieux c'est pas pareil ok c'est t'y part et peut-être que ça va mal se finir ça va être un peu normal bon il a l'air stable par contre vu qu'il a du mal à décoller ça a l'air d'être une brique surtout le sismographe il peut pas être utilisé maintenant on va passer en mode punchy bah du coup il est peut-être un peu balèze ça va voir si le canal studio est bon montré avec ça tu pourrais peut-être faire un vol suborbital il est compact oui oui tout à fait ça va au niveau du son avec le réacteur j'ai l'impression que de plus trop m'entendre parce que les afterburners font un peu de bruit nous avons notre problème principal qui va nous limiter au niveau de l'altitude ça va être la déprimation d'oxygène qui va nous faire perdre nos moteurs du coup si on passe au même principe et qu'on branche un moteur fusée à la place du moteur classique en dessous il y a moyen de se faire un avion un ssto basique il peut être assez marrant là j'ai bientôt fermé ouais je commence à perdre de l'altitude ok donc le limite d'altitude de l'appareil 17 km c'est pareil quand même par contre du coup ça nous draine le carburant c'est vraiment une vitesse on en est pas encore là de faire un ssto encore plus à nouveau si on remplace tout ça par un bon gros moteur fusée ça peut être marrant on va passer en mode normal on va essayer d'atterrir sur une des îles là bas par exemple l'ancien aérodrome la proximité par contre du coup je pensais qu'il serait un petit peu plus punchy il est un petit peu lourd mais bon ça va niveau température je pense qu'on est bon on va voir s'il est aussi peu manoeuvrable à l'atterrissage que des collèges la dernière fois Valentina était morte à l'atterrissage c'est reposant pour les oreilles bah ouais tu m'étonnes je pense que c'est pas un très bon planeur on va mettre sur une poussée minimale pour atteindre au moins l'aérodrome j'ai menti en disant minimale hop j'ai en besoin de toi pour je pense que c'est pas un peu plus j'ai pas un peu plus je pense qu'on est là j'ai pas un peu plus ouais c'est pas un peu plus C'est une brique mais oui c'est une brique Mais c'est une brique avec un gros moteur donc techniquement ça vole Oulala, la cabrette était un petit peu risquée Pour ne pas dire complètement stupide on vient de perdre le contrôle Oui on a bien décroché comme il fallait En même temps on est à 80 mètres secondes, c'est de l'argent insuffisant Je suis plus habitué à piloter des petits avions Gaz ! Quoi t'as mangé du cassoulet ? Cette blague était autorisée par Bof de France Une espèce de petit éperonc rocheux juste devant l'aérodrome J'ai peur à un moment qu'on en laisse plus prendre On va activer les freins tout de suite C'est exactement dans cette situation que Valentina est morte Ouf, c'était pas l'atterrissage le plus Le plus léger du monde Je peux même pas trop compter sur mes deux autres moteurs Et bah voilà Franchement Easy Du coup lui il me vaut le 6 me marge j'avais dit 6 de science c'est tout pourri mais ça se prend La pression 3.6 c'est tout pourri mais ça se prend une déception Ah attend il y a le deuxième atterrissage, il y a le retour au spatioport Il y a deux croquis de porte On l'avait pas encore non plus Vu qu'on a un décollage qui est pas très long on va se remettre en afterburner Si j'arrive à décoller sur une piste aussi courte je suis très content Je pense que c'est quand même pas très élevé Ah ouais putain il y a quand même des punches au décollage C'est bien noté que du coup l'afterburner en niveau du déconnage C'est quand même bien pratique ça permet d'utiliser des pistes relativement courtes Et aussi de se crasher à plus grande vitesse pour être sûr de tuer le pilote en cas de problème C'est ça qu'il est ultra vraiment évable c'est qu'il fait... Les moteurs panthère ils ont aussi un... ils sont vectoriels Du coup ça aide On va se calmer sur la poussée Du coup j'ai très très envie de tenter de l'envoyer en orbite cet avion Euh non c'est pas ça que je dois faire Oh apparemment le shutdown Voilà C'est vraiment une brique hein Quand il est pas à pleine puissance c'est vraiment une brique C'est trop fort Assister On a la sortie Unan 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 C'était presque pro. C'était presque propre. Bon du coup cet avion là de base il est pas mal et maintenant on va faire une version qui va être mieux. On va reprendre le même principe. On va dire qu'il y a un gros moteur fuji derrière puis on va voir jusqu'où on le fait monter. Du coup on a besoin d'un cockpit évidemment. Ce qu'on va mettre c'est qu'on va mettre un bon gros fuel tank. Et un VT45. Si avec ça on arrive pas en orbite. Et si avec ça on tue pas notre pilote d'essai je sais pas ce qu'il nous faut. Il nous faudra évidemment de quoi assurer la peau pote. On va mettre les gros réacteurs. Je suis désolé pour vous ça annonce à nouveau un gros moment d'afterburner. Vous allez bien perdre les oreilles au passage. Des entrées d'air. Du coup on en est où ? On en est sur un design qui est pour l'instant douteux. Est-ce qu'on aura cette surface ? J'aimerais dire que non. Plus d'entrée d'air pour gratter un peu d'entrée d'air. Bonjour pays ! Salut à toi comment ça va ? Et oui tu as bien raison on pourrait mettre plus d'entrée d'air. On va mettre des radios au dessus. Comme ça il n'y aura vraiment pas de style mais c'est pas vrai. C'est le tout premier SSTO qu'on tente sur cette partie. Le but ça va être juste d'être même pas de se mettre en orbite. Ça va être juste d'avoir une trajectoire suborbital. Et de se poser à peu près sereinement. Le tout étant à peu près bien sûr. 0,61. 0,52. Avec lui on a plus de surface mais avec lui on a plus de... On a un contrôle un peu plus stable. Il faut utiliser ça. Je pense qu'en terme de... Le moteur on est bon. Voilà, voilà, voilà. On va se mettre un petit contrôle derrière quand même. Pour l'atterrissage. Si toutefois atterrissage il y a. Si il n'est pas encore acquis. On a dit qu'il va être limité au pitch. Oh, yo, pardon. On ne peut pas le mettre trop fort. Voilà. Vous, vous réglez tout sauf le gîte. Et toi, tu peux régler uniquement le pitch. Dans ta poche. Voilà. Du coup là... J'ai bien envie de faire un premier test comme ça. Pour voir jusqu'où ça nous mène. Et de l'améliorer ensuite. Et de faire ça. Ça nous permettra de faire un retournement. Une fois en orbite. Donc du coup on a besoin de... De fuel tank. Oh, oh, oh. Une baguette. Mais c'est du Q, du BQ de fuel et du Oxidizer. On s'en fout. Voilà. Bon. Il n'est pas très beau. Mais le plan. On va quand même mettre d'atterrissage quand même. À nouveau on va le jouer safe. Le plan ça va être très simple. On décolle. On atteint une altitude raisonnable et respectable. Avec notre... Nos afterburner. Un petit peu en arrière quand même. Et une fois qu'on a atteint cette altitude. Cette altitude pardon. On switch de moteur. On ferme nos entrées d'air. Parce que sinon ça va foutre le DAWA. Voilà. Euh... On ferme nos entrées d'air. On switch de moteur. Et on passe en... En moteur fusée. Jusqu'à arriver. En orbite. Une fois qu'on est en orbite. On utilise les RCS. Pour se retourner. Se mettre le cul face au... L'atmosphère. Histoire de ralentir. Tout en douceur. Et de se poser derrière. Donc ça c'est la théorie. Et maintenant on va passer à la pratique. Et ça va être un petit peu marrant. Je vais pas prendre Jeb. Je vais prendre Phoebe. Alors. Action group. Toi. Euh... Non. Je peux pas les... Non. C'est avec ses deux. Hop là. Pignon. On va mettre le Toggle Intake là-dessus. Et vous. Euh... Toggle Intake. Paré pour vous. Et pareil pour euh... Et lui ça va être sur le 2. Non. Pas toi. Là. Du coup. Boum. Avec le 2. Lui je le mets en marche. Puis qu'est-ce qui peut mal se passer. Euh... Mauvais staging au hasard. Voilà. Boum. Il démarre. Boum action group 1. On passe sur le moteur fusée. Bah d'ailleurs je dois pouvoir vite dégager là. Il va être sur le même action group. Il suivele. Hop là. Bah si tout va bien. Euh... Euh... Guy. Si tout va bien ça devrait être brillant. On va le plier. KX4 Test Pilote Killer. Je pense que... Il devra bien mériter son nom dans quelques instants. Euh... C'est qu'il part. Qui croit à mort. Je pense que ce sera la dernière expédition de cet épisode. On verra bien. Hop. On va se mettre. Hop. On verra bien. On verra bien. Et... C'est parti. Bon. Bah déjà ça va être une brique. On verra jusqu'où ça nous mène hein. On me demande même si on va pas tenter l'amérissage au final parce que... On a vu comment il a galéré à décoller. Il a passé de surface. On a vu comment il a galéré à décoller. Il a passé de surface. Et ça devrait nous donner un petit coup de punch. On va voir que... On va voir que... Tant qu'on est pas en train de redescendre. Ouais. Ça va voir. C'est quoi ? et c'est parti il y a un moyen largement d'optimiser je pense le décollage j'ai peur que mes ailes fassent un peu office d'aérofrein mais dans l'idée ça se passe pas mal c'est parti on va utiliser une max elle est toute pourrie à nouveau l'objectif c'est un voile suborbital c'est pas loin de mettre autoprobre qui est censé cramer l'atmosphère depuis je sais pas combien de temps mais c'est pas grave c'est quoi le problème ? pourquoi j'ai plus de pousser ? pourquoi il m'a bouffé tout le monde d'oxydaliser pour les moteurs ? évidemment je pense que c'est ça il est utilisé pour les moteurs panthère et du coup il n'a plus rien pour le moteur fusée dommage ça mériterait une deuxième tentative c'est la première fois c'était tellement mieux passé par contre on a besoin de beaucoup plus de surface de... de surface de vol bon et du coup le RCS est-ce qu'il fait le taf ? oui complètement donc ça c'est bien oups ça dépend ça décroche et ça tombe même à la verticale calmez vous on essaye de redasser gentiment notre trajectoire il va essayer de rentrer et d'atterrir au Space Center au Space Center ce qui est pas certain d'arriver il va falloir régler ce problème d'alimentation en carburant parce que le fait qu'il ait bouffé tout mon oxidizer c'est quand même très chiant et moi déclenche les autres conseils salut Rems merci pour le follow c'est une façon de tourner comme une autre bienvenue d'ailleurs à tous ceux qui nous ont rejoint pour assister je pense en direct et dans quelques minutes à la mort de Phoebe Carmin qui va tenter d'atterrir avec sa brique il avait déjà pas réussi à décoller alors du coup pour l'atterrissage je compte pas trop dessus mais bon on a dit qu'on faisait une carrière sans sauvegarde rapide donc on va assumer jusqu'au bout après il y a toujours l'amérissage on peut tenter l'amérissage on peut tenter l'amérissage ça évidera peut-être les déconvenus on est où ? 54 bornes je vais quand même pas faire un biplan ou alors avec des surfaces entre deux entre les moteurs et le reste vous pouvez faire gagner un petit peu de largeur ça peut être une idée on va le redesign un petit peu je pense du coup ok un peu plus de surface un petit peu plus d'appui au moment du décollage d'appui sur l'air bien sûr 40 km du space center donc en temps on a commencé doucement à réfléchir à comment on va poser ça on s'était déjà basé sur l'inversion de poussée du wheezy de l'isale je crois qu'on avait pour du wheezy pour se poser tout à l'heure sachant que là il vole encore moins bien que le précédent et qu'on n'a pas d'inversion de poussée je pense que l'atterrissage va être fall clos il va y avoir des grands moments de souffrance à venir après pour l'instant j'ai annoncé des morts il n'a pas encore eu hormis Valentina mais dans un épisode lointain et je sais que le gudrulle est très déçu mais c'est pas mon petit gudrulle 100 mètres secondes on est pas trop mal pour l'instant au niveau de l'approche je dirais même qu'on n'est pas vilain ah mais en même temps cet atterrissage de la douceur si on active les freins c'est mieux elle a effleuré le tarmac bravo Phoebe tu as gagné ton ticket pour la deuxième vol cache ta joie bon du coup le principe est bon ce qui nous manque c'est bien réussir à gérer notre apport en oxygène pour éviter que notre moteur fusée soit étouffé au bout d'un moment et puis plus de surface pour le décollage on va prendre ça on va se mettre une bonne grosse un bon gros connecteur s'ils vont faire un avion très moche mais un peu plus efficace je pense voilà il est d'une mochesse maintenant vous allez avec des pitch comme d'habitude on va mettre un petit peu de stress là dessus pour éviter que tout parte en morceaux est-ce qu'il y a moyen de dire qu'il n'y a pas de crossfeed si je mets un c'est ça si je mets de l'alimentation comme ça dans ce sens là normalement en termes d'oxygène etc ça devrait pousser là dedans et donc du coup il ne devrait plus avoir de problème en théorie c'est pas mal théorie hop allez c'est reparti objectif parce que du coup si cette base elle marche ce que j'aimerais bien c'est pouvoir en faire un lanceur de satellites évidemment pouvoir brancher un satellite au dessus ou en dessous suffisamment léger pour pouvoir le mettre en orbite basse mais ça serait marrant du coup vous je vous passe en wet hop et c'est parti et c'est parti bon pour me décoller j'étais toujours pas ça c'était dur pour toi je retrouve comment euh empêcher que certains C'est un réservoir communiqué avec d'autres. Au pire, ça je peux transférer après des réservoirs aux auxiliaires, ma principale, donc c'est pas trop gênant. S'il oublie de rentrer les trains, ça va pas le faire. J'ai dû être plus bourrin avec le moteur, on va mettre un VT, 3,5,5. C'est 30. 45, il a un petit peu de mal à pousser. Encore une fois, c'est l'Oxydizer qui dégage beaucoup trop vite. Encore une fois, c'est l'imitation. Il va falloir régler ce problème. Il va falloir régler ce problème. Comment, je ne sais pas, mais il va falloir le faire. C'est du coup le liquid fuel. En fait, c'est le truc, c'est que le liquid fuel, ils l'ont réparti entre les moteurs. Mais l'huile, il a besoin que... Alors, peut-être que si je remplace mes MK1 par des FL400, ils sont un peu plus lourds. J'ai peut-être moins de liquid fuel, mais ça va peut-être équilibrer un peu le tout. Et du coup, ils permettent d'avoir une poussée plus longue avec le moteur fusée. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué, cette histoire. Quand ça pointe dans cette direction, c'est pas bon. On peut peut-être activer les 9 bols, si on est un petit peu maso, sûrement. On va remettre un petit peu de poussée pour l'atterrissage. Du coup, on va changer de type de moteur de... Pas de moteur de réservoir pour les réacteurs. Je te laisse prendre ton spot. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. On est un petit peu haut encore, 700 mètres, mais... On est globalement en ligne avec la piste. On est un peu rapide, mais c'est pas grave. On va réduire ça. Et toujours pas de mort. Ça viendra un jour. Bon, ils ont identifié un problème principal. En termes de poids, j'espère que la différence n'est pas trop grande entre le MK et l'autre, parce que du coup, ça va encore nous poser des problèmes au décollage. On va peut-être passer sur un LVT30 au niveau du moteur, qui sera un peu plus lourd, mais qui va être beaucoup plus punchy que le 45. Bon, on va te voir dans une et deux, je suis sûre que ça va. Prochain épisode, je pense que je vais prendre quand même quelques petits contrats pour augmenter nos finances. Du coup, on avait dit déjà, on va changer le moteur pour un truc un peu plus bourrin. Comme ça. Et on va changer ça et ça. Donc du coup, bim. Masse 2 tonnes 25. Bon, la masse, c'est pareil, donc c'est bien. Ça sert à rien d'avoir des... D'avoir en plusieurs parties. Hop là. Des gros moteurs. Les entrées d'air qui vont bien. Je vais récupérer les ailes. Ça, c'est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait ? Oui, tout ce qui était carburant et struts. Après, il va falloir faire les action groups. Hop. Hop. Structural, complet, mirodemix. Non, c'est en fuel tanks. Voilà. Le design fait quelque chose. Et je ne suis pas... Je ne suis pas au voir du obs. N'oublions pas les trains d'atterrissage. Et moi, j'essaie d'aller dans l'espace. Pas d'aller dans l'espace. Et que ça soit beau. Ça sera. Hop. Et du coup, les action groups. Évidemment. Comment ça, tu me donnes le fil bas. T'alors, je les avais. Ah, il est d'accord. Il faut attirer un moteur pour les... Ok. Ah non, j'ai fini l'aile delta. Eh, c'est pas con. Hein ? Attends. Hé, tiens. Je vais déjà faire ça. Toggle intake. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bon. Toggle engine. Toggle engine. D'ailleurs, ça me fait penser tout de suite qu'on va changer ça. Sinon, on va avoir des problèmes. Bim. Bim, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et maintenant, pour faire plaisir à monsieur l'esthète, on va finir l'aile delta, pardon. Small delta wing, elle est où ? Non, c'est peut-être qu'une des deux là, ça va me suivre. Ah, elle était là. Comme ça, ça tirait mieux. Est-ce que comme ça, ça te va mieux ? En plus, ça me fait gagner de la surface, donc je suis pas contre. Est-ce que tu veux vraiment que l'aile, elle soit vraiment dans la continuité ? Gna, 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 gna. En mode, je suis relou jusqu'au bout. Ok, j'ai compris le message. Je pense que ton burk est assez explicite. Si je la fais comme ça, Je dois pouvoir remettre une surface entre deux. Mais ça doit être à peu près bon. On pourra pas dire que je suis pas à l'écoute de mon public. Non, c'est pas celle-là. On est encore plus moche. C'est encore plus moche. Du coup, je suis obligé de faire bof, bof, bof. On va rajouter un petit... Petit aiguille-aiguille pour que ça saline plus ou moins. Oh, c'est une léther. Faudrait que je recule tout le bloc des ailes, à la limite, pour que ça soit un petit peu plus cohérent. Mais bon. On va pas chipoter. No time to chipot. J'avais vraiment besoin de mes canards armandes. Mais bon. Je dois faire sans. Parce que bon. Des gens ont décidé de tuer mon pilote. Par contre, avec la surface que j'ai maintenant, ça devrait être un petit peu mieux en termes de décollage. Hop, hop, Phoebe, c'est toujours toi qui t'y colle. Cette fois-ci, on y croit. Donc, changement de moteur. Plus de carburant. Carburant de fusée. Ça devrait le faire. On aurait pu les baisser légèrement, notre oxidizer, je pense. Pour gagner un petit peu de poids, mais bon. On va pas non plus aller... Fof, 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 fof. J'ai un peu honte de montrer ce truc en public. Je vais peut-être faire ça. On va faire un truc super important. Du bruit. C'est bientôt la fin de la piste. C'est le moment de décoller. C'est mieux. Bon, donc encore une fois sur un design de qualité. On va voir ce que ça donne. L'équipe de fiol, c'est bon. L'équipe de fiol, c'est bon. Et aussi, là, du coup, ça se drainait. Ouais. Allez, mon gars. N'est-ce que si je prends un angle moins élevé, je gagnerais plus de vitesse. Bon. Oh, là, cette avion dans les leaders. Allez, go. Tu peux le faire. Pousse. Pousse, petit vent. Ouais. Ça déconne plus. Hello, Zoupla. Bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Comment ça va ? J'espère que tu apprécies ce que tu as devant les yeux. Je parle bien sûr de l'avion, pas de moi. Bon, on va avoir une poussée beaucoup plus longue avec un moteur beaucoup plus gros. Tu veux faire un SSTO ? Oui. Enfin, un premier test. Le but, c'est pas encore de faire un SSTO qui sera capable de se mettre en orbite. C'est au moins déjà d'arriver à faire un vol suborbital avec un niveau technologique relativement bas. On n'a que les moteurs Panthère pour l'instant. Et je ne sais pas s'ils vont être suffisants. Et en plus, j'ai un sens de... L'esthétique fort douteux. Donc... D'autres on est pas mal là ? C'est pas du tout assez haut, mais... Donc ouais, l'objectif, c'est de faire un petit SSTO basique au moins pour tester. Et voir s'il y a du potentiel déjà à ce niveau technologique. Alors qu'on n'a pas trop développé des trucs... D'avion. Et en évitant de tuer bien sûr nos pilotes parce que ça fait une mauvaise pub. Parait-il. On est à peu près à la moitié de l'oxydizer, donc ça c'est bien. Je pense qu'on arrivera... Pas trop trop loin. Discutable. Oui, bah. J'ai suivi tes conseils, Gudrulo. C'est toi qui voulais une Eldelta... Complète. Apprendre plus de vitesse vers 10 km d'altitude avec les moteurs d'avion. Très bien. Je prends bonne note. Je suis preneur de tout conseil. Donc du coup, remettre mon vol à plat à peu près à 10 km d'altitude. Prendre de la vitesse. Et ensuite essayer de recadrer à nouveau pour remonter et réactiver le moteur d'avion. Et activer le moteur fusée. Bon, avec tout ça, on y arrivera quand même, je pense. Ce qui me fait dire qu'on va quand même essayer de perdre un petit peu de moteur d'avion. Donc trop d'aile aussi, donc du poids pour rien. Oui, bah ça, après, voilà, j'ai des viewers qui sont exigeants sur la qualité esthétique de mes avions. Je dis pas rien. On va essayer de se garder un petit peu de liquid fuel. Parce qu'il faut bien faire le retour à un moment. Hop là. Mais techniquement, Phibie va quand même aller en étant dans l'espace. Même sur une grosse trajectoire balistique. Par contre, je pense que la rentrée atmosphérique peut être un petit peu douloureuse. Si ça, c'est pas la classe. Ça me permet de faire un petit screen. Je te laisse galérer pour l'instant, ça fait du suspense. Exactement. Mais c'est le but, hein. On est parti sur une carrière où on n'a pas de quick save, pas de quick load, etc. On ne fait pas de retour en arrière. On essaye. On rate. Parfois. Mais, euh... On s'amuse. Et c'est le principal. On expérimente. Et je suis pas non plus... Je suis même très loin d'être le meilleur joueur de carbale. Donc, euh... Ça ajoute aussi du fun. Donc, par contre, en termes de carburant, ça me semble un peu limité. On aura au moins de quoi, euh... Je pense, se poser. Ou amérir. Si on est vraiment, euh... Complètement foufou. Ça donne quoi ? Bon, on va bientôt attendre notre braps. Bon, après, le but, c'est pas de faire un vol de malade. Donc, euh... On va peut-être pas rester, euh... En accélération, euh... Une. Tiens, mais je vais passer un truc à toute vitesse. Est-ce que c'était ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai après rien qui est en orbite à ce niveau-là. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Je ne sais pas si c'était une espèce d'ovni, sérieux. À travers d'écran. Bon. On va essayer de se retourner. Pour montrer notre fessard à notre... Le vecteur de retour. Est-ce qu'on aurait dû prévoir un parachute ? Peut-être que oui. Ça va chauffer. Eh, ça va chauffer. Et on... perd toute capacité de contrôle. Autant dire que là, Phoebe, tu vas cramer. Encore que... Bon, ça en fait un gros aérofrein, en fait. Un petit peu de la chatte. J'avoue. Par contre, pour reprendre notre contrôle, ça va être funky. Ça, c'est fait. Alors, où on en est ? Dans quel sens on est ? Où est-ce qu'on va ? 13 km d'altitude. On n'est toujours pas dans le bon sens. 10 km d'altitude, on n'est toujours pas dans le bon sens. Ma petite Josette, si tu veux une chance de survie, il va falloir reprendre le contrôle de cet appareil. 5 km d'altitude, on n'est toujours pas dans le bon sens. 5 km d'altitude, on n'est toujours pas dans le bon sens. Et on n'a plus beaucoup de carburant. On vient de reprendre le contrôle. C'était inespéré. Comment t'es deg ? Comment t'es deg, Gudrul ? Par contre, on a un autre problème, c'est qu'on n'a pas assez pour atteindre le Space Center. Et que même la Terre la plus proche, ça est un peu limité. Et je ne sais pas le relief sur le côté. Donc soit on tente l'atterrissage en pleine nature. Je te suggère de faire un petit test de vitesse vers 10 km pour voir les capacités de ton engin. C'est une très bonne idée. Je pense qu'il manque un peu de poussée. Et je pense qu'il faut virer tous les ailes de vent, désolé Gudrul, pour gagner en poids. Ouais, on est vraiment trop courts en carburant. On est courts en carburant. Bon, il n'y a aucune chance qu'on l'atteigne. Du coup, est-ce qu'on tente d'atteindre la Terre ? Ou est-ce qu'on tente l'admérissage ? N'hésitez pas à me donner de votre avis, ça peut être marrant. On va essayer d'atteindre la Terre. Quitte à reboucler pour amérir plus tard. Qu'est-ce que c'était que ça ? On a des problèmes. Le bon gros décrochage. Il y a des pagaies à bord. Euh, non. Après, je pense que Phoebe, elle a un parachute. Je crois qu'ils ont introduit des parachutes il y a peu. Ça n'a rien à être à peine poussé. Il n'y a pas de pagaies à bord, mais il y a des gens avec un petit rafio qui pourront venir les chercher. Des cannes à pêche. Ah non, elle va se nourrir avec de la bouffe déshydratée et boire de l'eau de mer. Ce qui est bien connu et très très bon pour la santé. Désolé, je fais faux bon à mon sponsor. Brescola. Bon, on va tenter d'atterrisser la championne de nature. Allez. J'annonce. Je pense que c'est une grosse idée de merde. On va viser la plage. Au moins comme ça, on pourra profiter des cocotiers et des palmiers. S'il y avait encore envie. Bon, puis on a un gros travail à faire sur la rentrée atmosphérique parce que j'ai quand même complètement perdu les contrôles. Après, en mettant des RCS un petit peu partout, il y a moyen plus de... GRR, mais bon. avec ta moule, ça va marcher. Et tu serais deg. J'aime pas trop la tronche de la surface quand même. Je sais pas si on peut se prendre un arbre. Ça serait assez drôle. mort par... J'ai percuté un arbre. Avec mon vaisseau spatial. Allez. Courage ma petite Josette. t'as survécu à pire que ça. Non, t'as pas survécu à pire que ça, mais quand même. Bon, déjà, on a atteint la terre. C'est bien. On a une vitesse convenable. C'est mieux. Par contre, c'est cabossé. J'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. On risque de perdre des morceaux. Il va falloir être extrêmement prudent. Allez. Pas d'impatience. Je sais que t'attends ça avec un espoir fou. D'entendre un... Et de voir des morceaux de... D'avion partout, mais... Il faut savoir raison garder et prendre son temps. La bosse devant, je la sens pas. Mais alors, je la sens pas du tout. 50 mètres secondes. 30 mètres d'altitude. 40 mètres secondes. 30 mètres d'altitude. Le terrain remonte, ça sent l'échec. Pardon, j'ai rien dit. C'était pour toi, Gudril. Tout en douceur. Comme une feuille. Bon. Du coup. Merci. Merci, Joupla. J'avoue que j'étais pas serein. Promis, la prochaine entente, l'amérissage. Mais si on l'a fait de la même façon, ça va. Y'aura toujours pas de mort. Du coup, on va changer Ouais, notre design. D'avoir tenté un dernier test qui sera pas en mode SSTO, cette fois-ci. Est-ce qu'on va pas sur le test Pelletier ? Oui. On va pas tenter d'atteindre l'orbite. On va tenter juste de voir nos points de vitesse. Et puis, ça sera bien pour ce soir. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de leur 12 heures de sommeil. Euh, non. On va prendre un vrai. Ça sera mieux. Hop là. Voilà. Euh, crew, c'est bon. Action group. Vous. Je vous assigne là. Et je vous... Toggle. Voilà. Hop là. Donc, ben, on va remonter à une centaine de kilomètres d'altitude. Euh, une dizaine de kilomètres d'altitude, pardon. Et on va tenter la vitesse. La vitesse doit pour rien être. Et puis, on va voir ce que ça donne. Mais on sait déjà qu'on peut aller en orbite dans... Dans l'espace. Et revenir. Difficilement. Mais c'est faisable. Ouais. Je vais passer en mode bourrin. Parce que j'aime faire du bruit. Principalement. Et c'est re-tipard. T'as pris des baguettes, du coup. Non, mais elle a pris des magazines, cette fois-ci. Bon. C'est toujours pas très la stabilité au décollage. Cette fois-ci, il y a de quoi lire en attendant les secours. Ce qui a quand même pas mal la changé. C'est bien au moins un niveau de simulation. C'est bien au moins un niveau de simulation. Alors, on nous va à la barre des 10 kilomètres. On a un petit peu plus. Ça, je trouve qu'on en a barqué un petit peu moins de carburant que au Voldemort aussi. Mais il y a pas mal de bunch dans les moteurs. Allez, allez, allez. Pousse, 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 pousse. C'est pas si mal. C'est pas si mal. En plus, plus on accélère, plus on relève le nez. Donc, plus on gagne de l'altitude. Ça me semble, en effet, être la bonne façon pour le lancer. Merci beaucoup de ton conseil. Tu pourrais essayer de cabrer doucement. Le problème, ça va être le doucement, je pense. Je pense que là, on est à peu près bon. C'est maintenant, c'est là, c'est à peu près de la haine. C'est parti. On avait perdu l'alimentation en oxygène donc on peut y aller au moteur fusée. Par contre il a du mal à cabrer beaucoup plus que ça, on aurait du mettre un petit RCS en dessous devant, ça nous aurait remis de bien relever le nez je pense. Ça nous fait un gain considérable d'altitude et de vitesse, deux choses que l'on apprécie. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est pas mal mais avec ces moteurs ça me semble chaud en train de l'orbite. Ouais en effet, on va quand même voir jusqu'où on peut aller. On va quand même manquer pas mal de punch. On peut atteindre une bonne, un bon petit lancement en tout cas. Après il y a peut-être moyen de faire un truc encore plus loin. Mais de toute façon je pense pas qu'avec ces moteurs on pourra en effet atteindre une vitesse orbitale. Mais bon, ça permet de voir un petit peu comment ça se passe. En terme de carburant, on a quand même économisé pas mal. En optimisant le temps dans la vie on a quand même moyen. Ouais, sûrement, 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 sûrement. Du coup, si je mets le côté pro grade. Ouais, il y a pas mal d'ajustements à faire. Tant au niveau du design que du pilote. Mais au moins on aura eu un bon petit aperçu de ce qu'on peut faire. On va vérifier quand en terme de carburant on fait pas le kicker. On est quand même presque à la même vitesse orbitale. C'est franchement pas mal. Merci à toi pour tes conseils. Sachant qu'à notre vol précédent on a atteint cet endroit là. On optimisant pas du tout et que grâce au plan de vol on est arrivé sur le continent suivant. C'est sympatoche. Bon après, le fun va commencer bien sûr avec... Qu'est-ce que c'était encore un peu ce truc ? Le fun va commencer bien sûr avec la rentrée atmosphérique. Qui est l'instant qui plaît au petit comme au grand. ... 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 Est-ce qu'on est pas parti pour une phase de désintégration atmosphérique ? C'était pas ça le plan ! Ouais mais là on a mené vraiment de face et c'est pas une très bonne idée ! Je trouve un moyen de le refroidir mais là j'ai pas grand chose à faire ! L'équilibre d'accumuler trop de jets parce que sinon c'est pas l'atmosphère qui va être le problème ! C'est les jets qu'on bouffe et la désintégration ! Bon là ça a l'air d'être passé ! Bon c'était une rentrée dégueulasse ! Mais c'est une rentrée réussie quand même ! Pour l'instant... Ah non ! J'ai parlé trop vite ! On est encore sur un degré de cuisson un petit peu trop élevé ! Ah c'est bon ! Cette fois c'est bon ! Par contre on est encore à 10 km d'altitude et on est à peu plus de 1200 ms ! J'espère que t'as une bonne tolérance au jet ma grande ! On a eu chaud dans tous les sens ultérieux ! On va se trouver un endroit pour atterrir ! Et ça sera bien pour aujourd'hui ! J'étais encore sur mon moteur fusée ! Changer ! Et on va pouvoir tranquillement se poser cette fois-ci en espérant de ne pas faire... Heureusement que c'est que du décor en dessous et que ça compte pas vraiment comme une ville ! Déjà ça serait une très très grande ville quand même ! Et de deux on serait bien embêté pour se poser ! ... Comme on aurait fallu quelques morts à des C'est que du décor. Est-ce qu'on peut allumer les lumières aussi ? Parce qu'on aura peut-être besoin, vu que j'ai un petit peu sombre. Salut Zoupla, merci beaucoup pour ton aide, merci pour tes conseils. N'hésite pas à repasser quand tu veux. Pas toujours du kirbal, j'avoue. Mais quand c'est le cas, n'hésite pas à nous venir faire un tour. Avant d'un autre terrain, ça a l'air à peu près plat. Pour prendre des vitesses, on est un petit peu élevés, mais ce n'est pas grave. Une espèce de petit rebond dans le terrain là-bas qui est un petit peu chiant. Et qui risque de poser problème en ce moment. Bon. Et bien voilà, du coup, c'était le deuxième test réussi de notre SSTO, notre futur prototype de SSTO. Et c'était Kirbal Space Programme, merci de nous avoir suivis. YouTube, fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Et puis, des bisous. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada